Dans ce calme village du nord-ouest londonien, il n'est pas rare de croiser sur son chemin la déesse grecque Hera passant un coup de fil. Un peu plus loin, une autre cabine téléphonique offre d'autres surprises. Un mur couvert de poèmes et quelques fleurs fraîchement coupées. Ici, pas de vandalisme, les transformations de ces fleurons de la culture britannique sont le fruit d'un programme de recyclage de British Telecom. « Elles ne seront plus jamais utilisées, n'est-ce pas ? Mais elles font partie de notre histoire. Quel serait l'intérêt de les jeter alors qu'on peut les réutiliser, même si elles n'ont qu'une valeur esthétique ? » Aujourd'hui, on compte près de 70 millions de téléphones portables au Royaume-Uni. Conséquence, en trois ans, près de la moitié des célèbres phonebox rouges ont disparu, un démantèlement refusé par certaines communautés. « Une femme a même proposé de s'enchaîner à la cabine téléphonique pour l'empêcher d'être démantelée. L'émotion était très forte. On ne pouvait pas la laisser partir, c'est un symbole de notre pays. » Certains villages britanniques ont donc eu l'idée de les adopter et de leur donner une seconde vie. « Certains ont eu des idées géniales. Des cabines sont devenues des galeries d'art, des musées, des centres d'information sur la vie sauvage régionale. Elles ont trouvé une nouvelle utilité. Elles sont adorées et chouchoutées par ces communautés. » Des cabines téléphoniques qui s'arrachent aussi sur le net. Elles coûtent jusqu'à 3 900 euros et peuvent servir de douche ou de bar, selon les envies. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »